Voilà, on va maintenant se concentrer à regarder, à pouvoir identifier les expressions de la météo. Ok ? Et donc, quelqu'un qui veut lire la consigne avant de commencer l'activité, la consigne. Quelqu'un qui veut lire ? Quelqu'un qui veut lire la consigne, et après. Moi ? Vas-y, merci, Lisa. Comprendre la météo et les flashs info. Activité 14. Écoutez les messages et noter les numéros de messages sur la image correspondante. Exact. Parfait, Lisa. Très bien. On va comprendre la météo et les flashs info. En effet. Alors, oui. Bien évidemment, on va entendre des expressions qu'on a déjà regardées. Mais avant de commencer, quelqu'un, quelqu'un qui veut dire, quelqu'un qui peut essayer de découvrir ou expliquer, quelle est la figure que la carte de France a, géométriquement ? Alors, bien évidemment, c'est la carte de France. La carte de la France. Donc, la France a une particularité avec sa forme. Donc, quelle est la forme de la carte de la France ? Hexagon. Exact. Parfait. Excellent. Très bien, Yvan. C'est un hexagon. Hexagon. Pourquoi ? Parce que l'hexagon a six côtés. N'est-ce pas ? Six côtés. Hexagon. L'hexagon. Exact. L'hexagon. Pourquoi ? Parce qu'il y a six côtés. N'est-ce pas ? Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq, six côtés. Excellent. C'est ça. Voilà. Parfait. Et donc, maintenant, on va regarder. On va s'intéresser tout simplement à comprendre la compréhension. D'accord ? Les flash-info. N'oubliez pas. OK ? L'hexagon. Et bien évidemment, au moment de trouver un synonyme de la France, on va dire l'hexagon. D'accord ? La France. Par exemple, quel est le huitième art ? Quelqu'un qui sait ? Le huitième art. Ah oui, sixième art, pardon. Septième art. Septième art. Quel est le septième art ? Oui, on ne fait que le septième art. Le cinéma ? Le film ? Le cinéma. En effet, c'est ça. Le cinéma. Exact. Exact. Et... OK. Le septième art. En effet, le cinéma. L'hexagon. La France. OK. Ça marche. Voilà, OK. N'oubliez pas, l'hexagon, la France. Parfait. Maintenant, on va se concentrer à entendre l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Deux. Identifier une activité. Activité 14. Un. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Deux. Attention ! Demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. Trois. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Quatre. Attention ! Beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. OK. Donc, alors, on a déjà entendu quatre enregistrements et le but, l'objectif est tout simplement de lier l'enregistrement, c'est-à-dire le dialogue 1, l'enregistrement numéro 1 à l'image, soit A, B, C ou D. OK ? Donc, on va entendre une deuxième fois l'enregistrement, tout simplement pour vérifier. Et on va essayer de trouver les phrases, oui, les phrases qui vont exprimer la météo. Donc, une fois encore, c'est parti ! Deux. Identifier une activité. Activité 14. Un. Demain, il fait beau ! Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Deux. Attention ! Demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. Trois. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Quatre. Attention ! Beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Ok. Donc, est-ce que vous avez pu identifier ? Est-ce que vous avez pu lier l'enregistrement à chaque image ? Le numéro 1 est B. Ok. Le numéro 1 est B. Ça marche. Ok. C'est bon. Le numéro 4 est C. Le numéro 4 est C. Oui. Le numéro 4, pardon. Ok. Ensuite. Deux. D. Et numéro 2, quelles lettres ? D. Ok. 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 Et finalement. Ok. 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 Alors, le but, l'objectif, maintenant, c'est de pouvoir identifier le message. D'accord ? Vous devez reproduire le message. Qu'est-ce que vous avez entendu ? En effet, la carte correspond à chaque enregistrement, à chaque dialogue. Donc, ça va, ça marche. Mais maintenant, on va se concentrer à tout simplement regarder ou reproduire les phrases que l'enregistrement, que dans l'enregistrement disent les présentateurs, la présentatrice, etc. Donc, c'est parti. 2. Identifier une activité. Activité 14. 1. Demain, il fait beau. Soleil sur toute la France avec des températures agréables. Est-ce que vous avez pu identifier le message ? Quelqu'un qui peut reproduire le message ? Il fait beau. Le moment, il fait beau. Soleil sur toute la France. Exact. Agréable. Avec des températures agréables. Exact. Avec des températures agréables. En effet, soleil dans toute la France. Et en effet, il fait beau. Attention. Il fait beau. Exact. On continue. Ça fonctionne. 2. Attention. Demain, dimanche, de la neige dans le nord avec, donc, des températures très basses. Et alors, quelqu'un qui veut reproduire le message ? Il neige. Il neige. Les températures très basses. C'est très bas. Le neige. Attention, dimanche, il neige. Ok. Avec les températures très basses. Ok. Ouh. 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 Au nord, au sud. Au nord. Au en effet. Au en effet. Au nord. À l'ouest ou à l'est. D'accord ? On va dire, on va utiliser ces quatre types. D'accord ? Au nord, à l'ouest, au sud, à l'est. Ok. Au nord, à l'ouest, au sud, à l'est. Oui. En effet. Très bien. Avec des températures très basses. En effet, parce qu'il neige, n'est-ce pas ? Ok. Ça marche. Ça fonctionne. On continue. 3. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'est, à l'ouest et au centre. Ok. Aujourd'hui, n'oubliez pas votre manteau. Il y a plu avec l'ouest, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. Et je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ça marche, Lisa. Quelqu'un qui a pu identifier ? Oui. Au nord, à l'ouest, à l'est et ? Au sud. Pas tout à fait au sud. Au ? Centro. C'est ça. Parfait. Au centre. En effet. N'est-ce pas ? Le sud, c'est ici, mais le centre. Au centre. Ok. Voilà. Au centre. En el centro. Au centre. Il dit manteau, votre manteau ? Exactement. Paraguay ? Non, manteau est son abrigo. Voilà. Le parapluie, c'est le... Parapluie. 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 Le parapluie paraguas. Le parapluie. N'oubliez, attention, n'oubliez pas votre manteau, en effet. Votre manteau. Votre manteau. N'oubliez pas votre manteau. De la pluie au nord, à l'ouest, à l'est et au centre. Voilà. Exact. On continue pour finir. Quatre. Attention ! Beaucoup de nuages dans le nord de la France et des orages importants dans le sud. Beaucoup de... De nuages au nord. Exact. Beaucoup de nuages. Beaucoup de nuages au nord. Parfait. On continue. Et des orages importants dans le sud. Exact. Parfait. Et des orages importants dans le sud. C'est ça. Excellent. Et des orages. Vous comprenez ? Des orages, n'est-ce pas ? Ce sont comme des tempêtes. Des tempêtes. Des tempêtes importantes dans le sud. Exact. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Il y a de questions ? Pas de questions ? Donc, des nuages au nord. Des orages importants au sud. Parfait. Ok. Il fait beau. Et de la pluie. De la pluie. Il fait beau. De la même façon. Voilà. Il y a de questions ? Il y a de questions ? Pas de questions. Ça va. Ok. Parfait. Parfait. Donc, maintenant, on va continuer avec l'activité du DELF. C'était une compréhension de l'oral. Mais on va maintenant se concentrer avec la température. On va essayer de repérer les chiffres de la même façon comme la dernière fois. Et après, si on a le temps, on va continuer avec l'exercice numéro 16. D'accord ? L'activité numéro 16. Donc, quelqu'un qui veut lire toute la consigne et l'exercice numéro 15 et les trois messages de la même façon ? Je peux lire. Vas-y, merci, Suzanne. Activité 15. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message numéro 1. Quelle est la température à Paris ? Message 2. Quelle est la température à Lille ? Message 3. Quelle est la température à Bordeaux ? Exact. Tu l'as bien prononcé. Bordeaux. Bordeaux. Exact. Bordeaux. N'oubliez pas la combinaison des voyelles E, A, U. O, toujours O, c'est-à-dire Bordeaux. Excellent. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à regarder, alors à entendre l'enregistrement suivant. Et voilà. Tout simplement, on doit identifier quelle est la température à Paris, à Lille et à Bordeaux. C'est parti. Activité 15. Après la pluie et les températures basses, enfin 18 degrés à Paris. N'oubliez pas votre manteau, votre écharpe et vos gants. Seulement 4 degrés à Lille. 3. Aujourd'hui, un climat agréable avec 15 degrés à Paris, 19 degrés à Lyon et 23 degrés à Bordeaux. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez pu identifier ou pas encore ? Sinon, de toute façon, on va entendre une deuxième fois l'enregistrement. N'oubliez pas tout simplement d'identifier les températures à Paris, à Lille et à Bordeaux. Ok, c'est parti, une deuxième écoute pour vérifier nos réponses. C'est parti. Activité 15. Après la pluie et les températures basses, enfin 18 degrés à Paris. N'oubliez pas votre manteau, votre écharpe et vos gants. Seulement 4 degrés à Lille. 3. Aujourd'hui, un climat agréable avec 15 degrés à Paris, 19 degrés à Lyon et 23 degrés à Bordeaux. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire, qui veut participer, qui a pu repérer les chiffres des températures à Paris, à Lille et à Bordeaux. À Lille, à 80 degrés. Et le message 2, n'est-ce pas ? 4 degrés à Lille, n'est-ce pas ? La température à Bordeaux, 19, 23. En effet, 23 degrés à Bordeaux. OK. Et à Paris, finalement ? 18. Exact. C'est ça. 18 degrés à Paris. Et 18 degrés, en effet. C'est ça, vous avez bien entendu, vous avez bien repéré les trois enregistrements, les trois messages. Est-ce que vous avez pu identifier les vêtements dans le deuxième message ? Quels sont les vêtements que le présentateur dit pour les températures basses à Lille ? Oui, menton, après ? Monto et... Des gants, des gants. Des gants. Oui, menton. Exact. N'oubliez pas votre menton. Votre gant. Votre gant. Les gants. On dit « gants ». Des gants. Votre gant. OK. Et votre menton, votre gant et vos écharpes. 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 D'accord. Chalinas. Bouffinas. N'oubliez pas votre manteau, votre gant et vos écharpes. Oui. Donc, ça marche. Alors, pour finir ces parties-là, on va se concentrer dans l'activité numéro 16. La réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on va continuer à regarder ces dernières parties. OK ? Donc, on se retrouve, donc, quelques secondes. Merci et à tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?